Pourquoi vous ? Pourquoi David Lynch, cinéaste si singulier, si trouble et si étonnant, vous a-t-il choisi vous, l'acteur au physique si neutre, à l'attitude si droite, aux expressions si simples ? Et quand je dis droit, neutre et simple, je ne dis pas banal, au contraire, c'est par votre côté lisse, sans faille et sans aspérité apparente que vous fascinez, que vous devenez la page, ou plutôt l'écran blanc, sur lequel Lynch projette une sorte d'alter ego, en tout cas dégérie, figure limite totem de l'homme ordinaire qu'il entraîne dans des aventures pour le moins extraordinaires. Dans la première aventure, vous êtes Paul, l'homme qui dort, fils ordinaire dans un futur lointain, et vous n'avez pas du tout envie de combattre quoi que ce soit pour qui que ce soit. Ma père a sent vous pour test moi. Musique, alors ? No musique. Je vais prendre ce pour le crosser. Shield practice. Shield practice ? Gerny, nous avons practice cette journée. Je ne suis pas dans le mood. Not dans le mood. Mood's a thing pour cattle et love play, not fighting. I'm sorry, Gerny. Not sorry enough. Il faudra l'injonction de votre père pour vous sortir de la facilité du quotidien. Father, thank you for joining me, Paul. I'll miss the sea. But a person needs new experiences. They draw something deep inside, allowing him to grow. Without change, Something sleeps inside us. And seldom awakens. The sleeper must awaken. Mais avant de devenir le héros du film et de votre vie, vous devez passer un test qui est peut-être le test indispensable à toute conquête existentielle. I will face my fear. I'm prepared to pass over me and through me. I must not feel flesh. I do feel crispy. Death brings total obliteration. I will face my flesh. I'm helping off. Here. Here is the little death. You must not fear. Here is the little death. I'm... Vous résistez à la douleur, vous pouvez donc quitter l'enfance et commencer votre entrée dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la guerre. Votre ordinaire d'acteur et l'ordinaire de Paul se fissurent. Vous acceptez peu à peu vos responsabilités. Vous passez à l'action, vous affrontez l'ennemi, vous guidez les autres et vous-même vers un nouvel horizon. Vous êtes donc Paul, l'homme qui quitte ses peurs et la métamorphose commence, bien sûr, comme tout commence toujours, par l'amour. Paul quitte alors l'ordinaire et vous aussi Kyle à travers lui, grâce à Lynch et grâce au cinéma et vous devenez extraordinaire. Dans la deuxième aventure, finit l'héroïsme, finit la transcendance, vous êtes maintenant Jeffrey, fils de l'américain moyen, plus ordinaire tumeur, et vous découvrez ce que vous croyez être la vraie vie et ce que vous croyez être le grand amour par une expérience qui vous conduit de la banalité extrême à la perversité totale. Il y a des opportunités dans la vie pour gagner de connaissance et de l'experience. Il y a des opportunités dans la vie pour gagner de connaissance et de l'experience. Il y a des opportunités à prendre un risque. Vous n'êtes pas retourné à l'apartement ? Oui. Il y a des opportunités dans la vie pour gagner de l'experience. Et c'est tout secret. Vous aimez les mystères tellement ? Oui. Vous êtes un mystère. Je vous aime beaucoup. Laura Darmes, que j'ai toujours adoré par ailleurs, est fabuleuse elle aussi en ordinaire féminin, effrayante d'innocence et de candeur, angoissante représentant de blonde et rose, de la pureté supposée des sentiments. C'est un mystère. Elle ne sait pas que vous, Jeffrey, Kyle, cherchez bien au-delà d'elle et que croyant atteindre l'extraordinaire, vous vous enfoncez peu à peu dans l'abîme de l'ordinaire. Double jeu, fascination coupable pour le mal et finalement cogneur de fille pour bander plus. Et c'est ce que montre Lynch. Plus vous croyez vous affranchir, plus vous vous enfoncez, le fond étant touché, quand vous croyez choisir le bien et que croyant choisir l'amour, vous choisissez l'ennui, la convention, le faux. Jeffrey ne comprend pas que le bien ne se sépare pas du mal et que l'extraordinaire, c'est de le comprendre. Dans la troisième aventure, on vous retrouve à Twin Peaks. Vous êtes Dale, l'homme passé à la machine, toujours plus ordinaire, prêt à enquêter sur la mort, sans vous salir les mains. Là, vous êtes la quintessence de l'ordinaire et ça fait froid dans le dos. Et Verhoeven, sur les traces de Lynch, mais de façon plus frontale, utilise lui aussi votre ordinaire dans toute son horreur. Je parle bien sûr de la fiction. Et il vous transforme en Zach, homme d'affaires à Vegas, nous voyant entre l'argent, la coke et le cul. Et vous pourriez me dire, attends, t'es dingue, c'est pas ordinaire du tout, la drogue, le fric, le sexe et le pouvoir. Mais au fond, si. Il n'y a pas plus ordinaire que les types sans foi ni loi qui achètent les corps et les âmes des autres pour remplir leurs poches et exciter leurs esprits, sans profondeur et sans conscience. Et là, à nouveau, vous faites parfaitement et avec classe le type ordure. Vous êtes l'élégance du mal, vous faites le vulgaire avec panache, l'ordinaire avec superbe. Et l'on comprend que Zach et tous les personnages du film, croyant s'inventer une vie extraordinaire, vont tous directement en enfer. I'm not scared of the dark En repensant à vous, en Paul, l'endormi des dunes, en Jeffrey, le voyeur du placard. Je me dis que ce que racontent vos personnages dans ces films, l'un en positif et l'autre en négatif, c'est que la seule chose capable de nous faire passer vraiment de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est le courage. Le courage qui nous conduit à l'action et donc à l'amour, au sens large et au sens absolu. L'amour qui nous réveille et nous révèle le mystère. Ne plus être des dormeurs ni des voyeurs, mais des constructeurs, des architectes de nos destins, pour en faire des œuvres qui résistent à la pesanteur. Donc ce que vous proposez, à mon avis, Kyle, avec votre superbe l'air de rien et votre silhouette écran blanc, c'est le courage et l'amour, ou le courage de l'amour, ou l'amour du courage, comme métamorphose de l'ordinaire en extraordinaire, peut-être. Dans la longueur de toile où l'amour me prend, Dans l'infini d'étoile où mon cœur descend, Dans le corps c'est de mort, où ta joie m'enflamme, A ton goulot d'enfort, c'est penche-lame. Amour trop belle, amour vagabonde. Qui pourrait nous chanter À la ronde Fallen, 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 fallen in love again Fallen, fallen, fallen in love again Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada